Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et du prince Andrew et de ce qui se passe à la cour royale en ce moment, au Parlement. Le Parlement aujourd'hui a eu une session où il discutait de la possibilité d'enlever le prince Harry et le prince Andrew comme éventuel régent ou alors comme éventuel remplaçant s'il arrivait quelque chose au roi et à son successeur. Disons par exemple que le prince William et le roi Charles décident de se rendre dans deux pays en même temps, au même moment. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un là pour les remplacer dans certaines cérémonies lorsqu'il y a par exemple des visites de grands dignitaires ou alors il y a un problème qui requiert la présence du roi et son héritier. Normalement les prochains sur la liste sont le prince Harry puis le prince Andrew dans l'ordre de succession. Le prince Harry étant aux Etats-Unis et le prince Andrew étant en Angleterre mais étant en disgrâce, on demande maintenant à ce qu'il soit enlevé. Donc la question a été discutée au parlement, or ce que les tablides ont répondu dans la presse c'est que le parlement discutait la possibilité d'enlever carrément le prince Andrew, le prince Harry de la liste de ceux qui pourraient éventuellement remplacer le prince Charles et le prince William lors de leur déplacement. Ils ont répondu cette nouvelle et à la nouvelle de ça vous voyez tous les haters et les trolls étant en train de hurler, chanter oh génial, génial, seigneur Dieu, génial, tout Jésus c'est bien, il va partir, c'est terminé pour le prince Harry. Ils s'en fichaient complètement même du prince Andrew, ce qui comptait c'était le prince Harry qui ne soit plus parmi ces gens là. Or on vient d'apprendre en fait qu'au lieu d'enlever le prince Andrew, le prince Harry de la liste, ils ont juste rajouté trois autres personnes. Et ici, ils ont rajouté le prince Édouard, ils ont rajouté aussi Camilla, ils ont rajouté la princesse Anne et ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'enlever le prince Harry de la liste. Ce qu'ils feront c'est bypasser le prince Harry et le prince Andrew pour demander à la personne qui vient après, c'est-à-dire la reine Camilla, puis ensuite la princesse Anne de prendre la place de Charles pour certaines cérémonies lors de leur absence. En tout cas ce qui m'a fait plaisir ici c'est le fait que les trolls et les haters sont dégoûtés, ils sont dégoûtés. Ils célébraient déjà le fait qu'on enlève le prince Harry de la liste des remplaçants du prince William, du prince Charles. Ils étaient heureux, ils étaient contents, ils voyaient ça comme un signe du prochain enlèvement de la liste des successeurs au trône, mais aussi de leur titre. Mais ils se rendent compte en fait qu'au lieu de les enlever de la liste, on a juste rajouté d'autres choses. Donc ils ne sont pas contents. En tout cas ça m'a fait bien rigoler, je suis bien contente. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.